A une époque où les apparences prédominent sur la réussite, être musclé et écorché afin d'être le plus BG d'Instagram et la préoccupation d'énormément de personnes. Que ce soit en essayant le régime minceur à la mode, de se mettre au sport, un programme circuit training claqué au sol, ou en essayant des compléments alimentaires, perte de poids des plus improbables, on a tous déjà tenté des trucs désespérés pour perdre quelques kilos qu'on jugeait avoir en trop. Mais ici, ce qui nous intéresse sur cette chaîne, ce sera surtout du côté des dopants. C'est pourquoi, après avoir présenté l'effet drin, il est temps de s'attaquer à un nouveau produit extrêmement célèbre. Je veux bien sûr parler du clen. Générique. Salut, moi c'est Sam, et je suis là pour t'aider à passer de lambda à Sparta. Je tiens à préciser que je ne suis pas en faveur de l'utilisation de ce type de produit, mais il semble qu'on est tous droits aux informations sur comment ça marche et quels en sont les risques. Sans plus attendre, la question que tu te poses sans doute est, qu'est-ce que le clenbutérol ? Le clenbutérol est un produit chimique de type stéroïde, une amine sympathomimétique qui a été initialement développée pour traiter l'asthme chez les chevaux en relâchant les voies respiratoires dans les poumons de nos amis équidés. Ce médicament est à la fois un décongestionnant et un bronchodilatateur. Alors un décongestionnant, c'est ce qui fluidifie le sang pour réduire la pression arterielle. Tandis qu'un bronchodilatateur élargit les vaisseaux qui transportent l'oxygène de sorte que le volume d'oxygène dans le sang augmente. Il est parfois encore utilisé chez l'homme pour ceux souffrant de troubles respiratoires chroniques tels que l'asthme. Mais bien sûr, tu t'en doutes, pas en France. Tu peux le retrouver sous différentes appellations comme le dilatérol, le spirope ou encore le ventipulmine. En plus de s'occuper de tes poumons, le clen va venir réguler ton processus de lipolyse, c'est-à-dire le déstockage des graisses. Je te vois venir Jean-Eude et je vais t'expliquer comment il fait. Ne t'en fais pas, c'est tout simple. Le clen est un agoniste des récepteurs bêta-2 adrénergiques. Grosso merdo, il va se lier aux récepteurs bêta et les activer. Ces récepteurs bêta, ils agissent en parallèle avec les récepteurs alpha. Donc quand tout est équilibré, les bêta viennent déstocker ton lard et l'alpha vient dire stop t'as trop perdu. Mais avec le clen, tu vas créer une saturation sur les bêta et donc tu vas déstocker comme à la brocante du village d'à côté. C'est nul comme comparaison. Oh la laisse quand même. J'ai essayé de synthétiser au max son fonctionnement, mais si quelque chose t'échappe encore ou que tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me le demander en commentaire. Je te rappelle que je réponds à tout. Sur ce, voyons un peu la législation autour de ce produit. Je commence par notre cher pays qu'est la France qui a sorti un décret le 12 avril 2012 pour interdire l'utilisation du clenbutérol chez l'homme, que ce soit pour la perte de poids ou le traitement de problèmes respiratoires. Mais dans d'autres pays d'Europe ou encore d'Amérique latine, ces chers petits cachetons sont approuvés comme médicaments contre l'asthme. Mais même les ricains l'ont interdite. Ce veut dire que les risques ne sont pas doudins. D'ailleurs, c'est seulement en 1991 que le service américain de sécurité et d'inspection des aliments a découvert qu'il avait été donné au bétail, de sorte que les animaux ont gagné plus de muscles et perdu de la graisse. Mais pour une utilisation animale, le clenbutérol est également illégal dans d'autres nouveaux pays. Ce médicament est sujet à controverse du fait de son détournement dans les programmes de muscu et de perte de poids. En même temps, un cacheton pour avoir plus d'énergie, être plus éther pendant ta séance, qui va brûler ton gras à vitesse grand V et améliorer ta concentration, ça semble être un produit qui tombe du ciel pour les beaux muscus. Pourquoi le clen est utilisé ? J'ai survolé un peu dans ma phrase précédente, mais le clen est extrêmement utilisé, et pas seulement par les athlètes, pour son effet qui augmente le métabolisme du preneur. Toi et moi, pauvres nati que nous sommes, si on veut sécher, en plus de galérer, arriver à un certain stade, on va perdre en volume musculaire, en force, etc. Et bien avec le clen, nope. En plus de réduire la graisse corporelle et donc le poids, il permet également à l'utilisateur de conserver à la fois sa masse musculaire et sa force. Incroyable, non ? Après, tu aurais eu le même effet en t'abonnant à la chaîne. Ça, je dis rien. C'est devenu le secret de polichinelle des régimes de toutes les restats de la télé, d'Instagram, tous ceux qui doivent soigner leur physique et qui leur sert de gain de pain. Une étude examinant les données de 230 poisons régionaux aux Etats-Unis a révélé que dans 11 des 13 cas signalés de personnes prenant du clenbutérol, il avait été utilisé pour des raisons de perte de poids dans le cadre d'un régime. L'agence mondiale antidopage a interdit l'utilisation du clenbutérol à tout moment, tant en compétition qu'en dehors. Ce qui n'est pas nécessairement le cas avec l'éphédrine, dont tu retrouveras la vidéo juste ici. Les athlètes et les culturistes prenant du clenbutérol travaillent souvent en cycle, qui comprend donc des périodes avec et sans période de prise. Selon les cas, on peut trouver des cycles de 2 jours avec et 2 jours sans, ou encore une semaine complète puis une semaine sans, sur des laps de temps allant de 4 à 8 semaines maximum. Et je parle de cachet depuis tout à l'heure car c'est la forme la plus courante, mais il existe également sous forme injectable. Les deux méthodes comportent des risques et des avantages, un cachet c'est rapide et discret, mais ça te bousille le foie, en plus des effets néfastes déjà de base de la molécule. Et l'injection peut par exemple former des bulles d'air dans le sang. Dans les pays où il est théorisé pour les problèmes respiratoires, la posologie varie en fonction du poids, du sexe, de l'état de santé générale, etc. Mais bien souvent on va retrouver des doses de 20 microgrammes et jusqu'à 40 microgrammes. Et oui oui, je ne me suis pas tenté, on parle bien en microgrammes ici, tellement la molécule est balèze. Comme j'aime bien clore mes vidéos sur le côté dramatique, on va voir quel est le prix de tous ces bénéfices. Tu te doutes bien que la raison pour laquelle le clenbutérol est à peine autorisé pour les animaux, et pas du tout pour les humains, malgré ses effets bronchotidatateurs très puissants, c'est qu'il vient avec une liste assez longue d'effets secondaires. On va retrouver les incontournables palpitations cardiaques, genre t'es dans ton canapé et là ton coeur commence à péter un diable. On va retrouver également les insomnies, histoire d'avoir la récupération la plus claquée au sol, de l'hypertension, de la taticardie, des tremblements en tels impatients à tels parkinson, de l'anxiété, des nausées, des maux de tête qui sont bien souvent dus à la tension qui augmente, et qui peuvent même mener à des petites ruptures d'anévrisme. Et bien sûr, une hausse de la température corporelle, mais cette chaleur va aussi te faire suer comme un goré. Et le petit dernier pour la route, c'est les crampes de malade. Il semble que c'est dû au fait que le clen butérol diminue les taux de potassium et de taurine, et c'est censé expliquer pourquoi le clen causerait des crampes aussi impressionnantes. Si t'as déjà pris du clen, dis-nous ce qu'il y en est en commentaire, c'est toujours sympa d'avoir l'avis de quelqu'un qui a essayé. Par contre, n'essaye pas juste pour lâcher un commentaire, je suis pas sûr que ça en vaille la peine. On a vu que le clen est extrêmement puissant, que ce soit sur les effets, disons, positifs, que sur ses effets secondaires. N'oublions pas que ça reste du dopage illégal et interdit par toutes les fédérations sportives, et que, comme avec tous les produits de ce genre, ça met ta santé en jeu. Si c'est juste pour faire le kiki dans la cour de récré, le jeu n'en vaut vraiment pas la chandelle. Si t'es Stéphane Matala qui te prépare pour Olympia, alors déjà, je suis de tout cas avec toi. Et ensuite, il faut savoir que l'univers de la compétition sportive en général force ses athlètes à avoir recours à des produits de ce genre. Mais fais-toi suivre par un médecin et ne reste pas seul dans ta chambre en te disant que ça ira. J'espère que la vidéo t'a plu. Si t'es encore là, commente cheval. On verra si cette connerie marche pour paraître dans l'algo. Allez, à la semaine prochaine !